3 civils ont été tués et 11 autres blessés par la chute d'un nombre d'obus de mortiers tirés par des terroristes sur des quartiers résidentiels de la ville de Jaramana près de Damas selon ressources de la police et du gouvernement de la banlieue de Damas 4 obus de mortiers se sont abattus sur la ville de Jaramana le premier a touché une voiture privée dans la rue Al-Basel tuant 2 citoyens et blessant 6 autres tandis que 2 autres obus sont tombés près d'un restaurant causant de grands dégâts matériels la même source a ajouté que le 4ème obus est abattu sur l'entrée de Jaramana tuant un citoyen et blessant 5 autres dont certains sont dans un état grave et provoquant d'importants dégâts matériels dans les bâtiments proches et les voitures se trouvant dans l'entroit à Homs l'armée arabe syrienne fait toujours face à des mercenaires terroristes de nationalité étrangère l'armée arabe syrienne a en fait ratissé plusieurs quartiers dans la ville de Homs où des mercenaires s'étaient déjà retranchés l'un de ces quartiers est celui d'Al-Qusur où l'armée a pris le contrôle de plus de 70% de sa superficie et poursuit sa progression afin de le maîtriser entièrement toujours à Homs, 6 citoyens ont été blessés dans la chute de roquettes lancées par des terroristes près de l'hôpital Al-Berr dans le quartier Al-Waar et dans le quartier Al-Zahra de même la chute de trois roquettes sur le village Ayn al-Dananir a causé des dégâts matériels sur un autre plan des forces de l'armée arabe syrienne ont mis en échec une tentative de terroristes de s'infiltrer depuis le complexe Al-Walid vers le city center faisant des tuer et des blessés parmi les terroristes des accrochages ont également été éclatés entre des forces de l'armée et des terroristes lors d'une attaque armée sur l'hôpital national à Juret Al-Shayyah des forces armées ont détruit des armes lourdes des terroristes liquidant nombre d'eux et blessant d'autres dans des opérations contre leur cache près de la cité des foires et la piscine du 8 mars dans les quartiers Al-Waar, Al-Qusur et Al-Qarabis ainsi que dans les villages de Dar Al-Kabira et d'Al-Meshafi d'ailleurs des forces armées ont repoussé une attaque de terroristes sur l'hôpital national de Tal-Daw faisant des tuer et des blessés parmi les essayants et dans le village de Sadad des forces de l'armée ont traqué des terroristes qui tentaient de s'infiltrer depuis le village des terroristes ont été tués dont l'un de leurs chefs En ordre de l'attaqué, l'armée arabe syrienne a neutralisé un grand nombre de terroristes dans le village d'Al-Kabira des terroristes de nationalité étrangère dont un palestinien, un tunisien et un irakien du soi-disant état de l'islam en Irak et le Levant, affiliés à Al-Qaïda ont été tués dans cette opération de l'armée. L'opération s'est également soldée par la destruction des équipements lourds et des armes de terroristes ainsi qu'un dépôt d'armes, de missiles et de mines. Dans le village de Soda plusieurs terroristes ont été tués et ou blessés dans une opération de l'armée. Parmi les terroristes tués figurent un tunisien un jordanien et un marocain Dans le village de Zahi deux terroristes libyens ont été tués et leurs armes et munitions ont été détruites Les forces de l'armée arabe syrienne ont également neutralisé les membres d'un groupe terroriste dans la réserve naturelle d'Al-Furulloq Parmi les terroristes, l'on a identifié deux de la nationalité libanese Au gouverneurat de Daraa, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spéciales contre les terroristes et détruit leurs repères Hier, le chef de la soi-disant brigade d'Al-Fallouge à Huran Yasser Aboud a été liquidé ainsi qu'un grand nombre de terroristes de front à Nusra L'opération a eu lieu à l'est de la ville de Tafas où Maher Taifan alias l'émir d'Al-Nusra dans la ville d'Al-Abtar a été aussi tué ainsi que des dizaines de mercenaires de différentes nationalités étrangères L'opération a permis à l'armée arabe syrienne de confisquer des dizaines de missiles de type laou des équipements de communication de fabrication israélienne des munitions, des mitrailleuses et des fusils automatiques dans la localité de Wa'ar al-Lajat A l'ouest de Daraa, l'armée arabe syrienne a également mené une autre opération tuant un groupe formé de vies terroristes sur la route Al-Ahraq Mlehat al-Atash où une voiture chargée de munitions a été découverte Les autorités de l'occupant israélien ont transporté à l'hôpital de Naharia à la Galilée en palissime occupée trois terroristes et blessés alors que des unités de l'armée arabe syrienne traquaient les groupes terroristes d'armée Le site web israélien Wala a fait savoir que les blessés ont été atteints à leur tête, poitrine et visage soulignant que l'hôpital de Naharia traite actuellement 113 blessés Mesdames et Messieurs c'est la fin de notre édition Pour la revoir, visitez notre site web syrienneonline.sy Merci à vous Merci à toute l'équipe de rédaction et la technique d'offre Sous-titrage ST' 501